Bonjour au sommaire du dernier JT de la semaine, le retour du Trophée Andros, le Ford F-150 torturé et Grand Tourismo 5 sur les Champs-Elysées. Les premiers flocons de neige commencent à envahir la France et cette météo signe le retour du Trophée Andros. Cette 22e édition débutera le week-end des 4 et 5 décembre à Val Thorens, la station la plus haute d'Europe en Savoie. Alors les pilotes ont déjà investi les lieux depuis quelques jours avec la présentation presse et les appétits sont aiguisés. Le champion au titre Jean-Philippe Desraux a troqué cette saison sur Skoda Fabia contre une BMW série 1 et se ferait bien conserver le titre. Son grand rival et vice-champion Alain Prost remplit lui sur le Dacia Duster. Cette version glace adopte une carrosserie en fibre de verre. Le moteur de l'alliance Renault-Nissan est un V6 3 litres 24 soupapes développant 350 chevaux. Ses performances ont été améliorées par rapport à l'année dernière. Il gagne notamment plus de couple à bas régime, 20 Nm supplémentaires. Mais chez Skoda, personne ne souhaite voir le titre s'envoler. Champion, le constructeur tchèque remplit avec la Fabia. Au volant, Franck Lagorse arrive cette année en binôme avec le jeune Grégoire Demoustier. Paul Belmondo partagera lui le baquet de la seconde Fabia avec Olivier Panis. Très proche dans la vie de Franck Lagorse, l'ancien pilote Proz Grand Prix a cependant bien l'intention de jouer pleinement sa carte. J'aimerais bien gagner le trophée comme d'autres évidemment. Il ne faut pas non plus... Il y a Alain, il y a Jean-Philippe encore qui est toujours très performant. Il y a Grosjean, il y a Franck évidemment. Donc ça va être une belle belle bagarre tout au long de la saison. Donc il faudrait être constant partout, faire des podiums partout si on gagnait le trophée. Donc voilà, une belle année qui se prépare. A noter que pour la seconde année, le trophée Andros a son pendant électrique. Nicolas Prost défendra son titre sur des bolides dotés d'un moteur si mince, d'une puissance de 122 chevaux et d'une batterie. Lithium-ion d'une autonomie de 35 minutes. Et pour ceux qui ne seront pas à la montagne lors des épreuves, la dernière manche se déroulera le 5 mars au Stade de France. Ford a inventé un mix entre la télé-réalité et la publicité pour vanter les mérites du moteur EcoBoost 3,5 litres de 365 chevaux. Ce bloc a été conçu pour consommer moins, mais Ford ne veut pas que ses clients se sentent floués côté performance. Alors le constructeur a décidé de soumettre le même moteur à une série de tests plus ruts les uns que les autres pour prouver sa résistance. Dernier en date, parcourir pendant 24 heures à pleine vitesse le Miami Speedway, l'anneau de vitesse NASCAR de Miami. Mais pour renforcer la difficulté, le truck a tiré derrière lui une charge de 5,2 tonnes, en réalité deux voitures de NASCAR. Prochain supplice, le moteur sera engagé sur une course de 1000 miles dans le désert du Mexique. Ce moteur EcoBoost équipera le truck F-150 à partir du printemps 2011. Allez, on revient à Paris pour finir, direction les Champs-Elysées. Et Sony livre une vidéo promo « Grandeur Nature » pour Gran Turismo 5 sorti ce samedi dernier. Le 14 novembre, 15 bolides vont tarpenter pendant deux heures les Champs-Elysées à la façon des supercars virtuels. Alors je vous laisse sur ces images insolites de 7000 chevaux sur la plus belle avenue du monde. Bon week-end à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada